Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'hippodrome d'Anguin ce mercredi 2 août en compagnie des trotteurs ce sera la quatrième course du programme dans cette réunion 1 le prix de Grigny qui sera support de Quintet Plus c'est un petit peu un quintet par défaut il n'y avait pas assez de partant ni dans le prix de Pigalle ni dans le prix du Parc des Princes prix du Parc des Princes qui est une très belle épreuve malheureusement ils ne sont que 12 je crois au départ donc voilà on aura droit à un pic 5 mais en tout cas le Quintet c'est une course européenne réservée à des chevaux âgés de 6 à 9 ans n'ayant pas gagné 135 000 euros 16 concurrents au départ 2150 mètres à parcourir avec l'aide de l'autostart bien entendu un Quintet qui est prévu à 18h c'est une course qui est assez modeste mais les 6 ans ont de la qualité c'est vrai que des 7, 8 et 9 ans qui en général n'ont pas gagné 135 000 euros c'est pas extraordinaire c'est pour ça que des 6 ans qui ont de tels gains en général c'est quand même un signe qui est assez favorable et c'est vrai que j'aurais fait une confiance pas aveugle mais assez forte on va rentrer un livre du sujet avec le numéro 6 Certainly que j'ai retenu en tête c'est vrai que c'est une course européenne beaucoup d'étrangers, beaucoup de Suédois, beaucoup d'Italiens au départ de cette compétition et j'ai retenu un des Suédois en tête c'est le numéro 6 comme je l'ai dit Certainly un cheval qui vient de s'imposer du côté de Lisieux c'était ici le 6 juillet dernier il gagnait vraiment de belles manières belle fin de course pour s'imposer déjà avec Franck Ouvry auparavant il avait manqué ses premiers pas sur l'hippodrome de Vincennes en étant disqualifié dans l'une des courses références du 30 juin le prix Viz à Vincennes voilà il a remis les pendules à l'heure c'est un cheval de qualité clairement j'ai regardé ses performances même en Suède il a vraiment des références à faire valoir alors il a beaucoup plus évolué sur des parcours de tenue c'est vrai que je l'ai vu sur 3000, sur 4000 m réaliser de très belles performances dans des lots qui tenaient la route voilà donc au niveau de la qualité ça il n'y a pas de problème en plus Franck Ouvry lui est associé c'est vrai qu'il aurait pu être associé à Bayad El Circeo il y a peut-être un ou deux autres concurrents qu'il a déjà eu l'occasion de driver Franck Ouvry le fait de le retrouver sur ce concurrent qui est d'ailleurs le plus riche au départ il a 680 euros du plafond c'est un signe de confiance d'ailleurs il n'a pas couru depuis un mois à mon avis son entourage a vraiment attendu cette compétition pour laquelle à mon sens il doit lutter pour la victoire ensuite en deuxième position j'ai retenu le 13 Kimi Di Quattro Kimi Di Quattro c'est dommage de le retrouver en deuxième ligne c'est le 9ème plus riche ça veut dire pour un concurrent il se retrouve en deuxième ligne il aurait pu être bien plus mal loti avec un numéro d'Arlotto Start plus en dehors maintenant le numéro 13 c'est loin d'être rédhibitoire en plus le cheval est en forme il a terminé deuxième de la course référence du 30 juin derrière il s'est imposé 10 jours plus tard je crois que c'était du côté d'Abbeville donc voilà un cheval qui est maniable qui a de la qualité qui est défaire des 4 pieds qui est confié à Eric Raffin qui a de la vitesse qui est dans sa catégorie pour moi il a beaucoup d'atouts dans son jeu si ce n'est son numéro 13 mais bon avec Eric Raffin qui ne cesse de se mettre en évidence je pense qu'il est capable de surmonter ce handicap et de lutter lui aussi pour la victoire ensuite j'ai retenu en 3ème position l'As Hercule de Léo pour moi c'est la meilleure chance française Hercule de Léo c'est vrai qu'il a un numéro 1 un petit peu piège mieux avoir le numéro 1 que le numéro 16 vous me direz mais c'est vrai qu'avec ce numéro 1 ce n'est pas forcément un gros débouleur même si on l'a vu bien faire sur ce genre de distance notamment je crois à Marseille l'avant dernière fois lors de sa deuxième place il était battu par par Iatus ce jour là ouais c'était une course d'apprenti 2300 mètres voilà dépar l'autostart une 14.5 ce n'est pas un chrono extraordinaire maintenant c'est vrai que c'est un cheval qui prend son temps en général pour ses lancers Benjamin Rochard vient de le mettre au succès le cheval est irréprochable depuis le début de l'année c'est un 6 ans face à ses aînés pour moi il a beaucoup d'adoues dans son jeu si ce n'est la concurrence étrangère qui peut lui donner du fil à retordre il devrait logiquement faire sa course et lutter pour une place sur le podium ensuite en 4ème position j'ai retenu le 3 à Briandferm un cheval qui est en forme qui fait toutes ses courses depuis plusieurs semaines j'ai l'impression que le fait d'évoluer à l'autostart c'est vraiment un avantage en tout cas c'est un cheval qui découvre un engagement favorable qui est bien placé derrière les ailes de l'autostart qui est déféré des postérieurs qui est confié à Mathieu Abrivert Mathieu Abrivert qui le découvre mais bon c'est un cheval qui a l'air quand même assez maniable et assez facile à utiliser en plus c'est un parcours qui va certainement jouer en sa faveur pour moi sans en faire une priorité pour la victoire parce qu'à mon sens il y a peut-être 2-3 clients il devrait répondre au présent et finir 3-4ème ensuite en 5ème position j'ai retenu le 4 Staro Morito un cheval qui est en forme qui vient de s'imposer lui aussi en province auparavant il a terminé 2ème sur ce parcours en s'élançant en 2ème ligne là il est en 1ère ligne avec un très bon numéro déjà en plus lorsqu'il avait terminé 2ème je ne sais pas si on a cette compétition non je ne crois pas qu'on l'ait Staro Morito non on ne l'a pas en tout cas lorsqu'il avait fini 2ème déjà il était associé à Tony Le Belair donc un tandem qui marche bien Philippe Daujard lorsqu'il défère des 4 pieds en général ce n'est pas pour faire de la figuration l'engagement est favorable pour moi c'est un cheval qui devrait une nouvelle fois réaliser une bonne performance pour la victoire je ne suis pas sûr qu'il ait suffisamment de marge notamment avec des 6 et des 7 ans mais il a vraiment le droit de lutter pour une petite place sur le podium voire une 4ème ou 5ème place ensuite en 6ème position j'ai retenu le 2 Hermès Ludovic un cheval en forme il vient de le prouver il y a une dizaine de jours à peu près c'était en province je ne sais plus si c'était pas je ne sais plus où c'était exactement on va regarder il terminait 2ème Rochefort-sur-Loire c'était un hippodrome en herbe je le savais c'est vrai que le cheval est en forme maintenant 2150 mètres ce n'est pas forcément son meilleur parcours c'est un cheval qui a de la tenue je crois qu'il a couru une seule fois en gain il avait fait l'arrivée mais c'était sur 2008 maintenant on fait appel à Alexandre Brévard on défère des 4 pieds le cheval est en forme il est brave il trotte à toutes ses courses bref beaucoup d'atouts dans son jeu s'il n'est pas trop pris de vitesse en partant qu'il ne se retrouve pas trop loin je pense qu'il est capable de finir dans les 5 premiers mieux sur ce parcours ça va être difficile ensuite en 7ème position j'ai retenu le 10 Bayad et le Circeo je pense que c'est un des concurrents que Franck Ouvry aurait pu driver je ne sais pas si on a une course avec Bayad et le Circeo ah si Franck Némar l'a mené à la victoire vous voyez Bayad et le Circeo Romain Dorieu peut-être je me trompe alors je confonds peut-être avec un autre congrès c'est Bomberdino peut-être mais non regardez Bayad et le Circeo Franck Ouvry l'a déjà mené à la victoire quoi qu'il en soit Bayad et le Circeo c'est une jument qui a de la vitesse qui l'a prouvé à Vincennes notamment numéro 10 c'est pas si mal que ça bon elle est derrière Hermès Ludoit qui va pas s'élancer maintenant Franck Némar la connaît déférer des antérieurs voilà il faut que ça se passe bien si ça se passe bien et qu'elle se montreussage elle a le droit de prendre une 4-5ème place à mon sens ça va être compliqué de faire mieux et enfin en 8ème position j'ai retenu le 15 Ben Benutopar je suis vraiment déçu de ce numéro 15 ça aurait été un numéro un peu plus favorable je l'aurais retenu peut-être 5-6ème là le numéro 15 c'est vraiment très défavorable il vient de réeffectuer une rentrée qui est très correct il termine les 7ème il a déjà gagné sur ce parcours en étant déféré des postérieurs là c'est une nouvelle fois la configuration dans laquelle il est présenté on fait appel à François Agaleux qui je crois d'ailleurs l'avait mené à la victoire lorsqu'il avait été déféré des postérieurs pour moi il a pas mal d'adons dans son jeu si ce n'est ce numéro 15 qui vraiment hypothèque une partie de ses chances maintenant si ça se passe bien et qu'il affiche suffisamment de progrès il peut rentrer dans la bonne combinaison du quintet mais ça va être difficile et enfin en cas de noms partants j'ai retenu le 11 Happy Few Happy Few voilà c'est une question d'impression regardez c'est un hongre de 6 ans qui a longtemps été écarté des pistes il a couru 3 fois cette année après plus de 2 ans d'absence 9ème la dernière fois en défaire des antérieurs on fait appel à Sébastien Ernaud s'est dessiné un petit peu de confiance mais j'ai besoin quand même qu'il me montre quelque chose c'est un cheval qui a montré de la qualité en Suède par le passé s'il montre son vrai visage bien sûr qu'il est capable de réaliser une belle performance mais dernièrement même si ce n'était pas si mal il va falloir qu'il montre quand même pas mal de progrès pour pouvoir espérer terminer 5ème on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 6 Certainly que j'ai retenu en tête devant le numéro 13 Kimi Di Quattro la circule de l'Eau devant le 3 Briand Ferme le 4 Staro Mojito le 2 Hermes Dudua en 7ème position le 10 Bayad El Circeo et enfin en 8ème position le numéro 15 Ben Venuto Par en cas de non partant le 11 Happy Few en conseil de jeu le 6 Certainly pour moi c'est un cheval qui a encore de la marche qui est en retard de gain qui a été préparé pour cette compétition pour laquelle il est très très bien engagé il ne devrait pas taper loin le 13 Kimi Di Quattro qui a l'air d'être un bon cheval également qui a montré des moyens sur notre sol qui est confié à Eric Rafin qui a de la vitesse et qui est déféré des 4 pieds pour moi c'est également une bonne base et puis là circule de l'Eau irréprochable cette année pour être sur le podium il faudra que ça se passe bien avec ce numéro 1 mais pour moi c'est un concurrent qui devrait logiquement jouer les premiers rôles 6 13 mes 3 préférés un petit tour du côté du prix Toyota Toys Motors encore un quintet surprise en Normandie après dimanche à Deauville c'était lundi à Dieppe avec Ravioli numéro 11 qui s'impose devant le 7 Liceo le 16 Chia Reggio le 12 Cocoduo et le 4 Woodstock City le seul favori à l'arrivée mais bon avec un terrain qui était assez pénible c'était difficile de revenir de l'arrière du coup voilà une arrivée très compliquée à déchiffrer quelques coups de coeur quelques trios également de la part de nos deux rubriques pour finir le mois de juillet vous pouvez tester nos deux rubriques à partir d'un euro par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tir à l'eau sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition ce sera du côté de Deauville on repart en Normandie d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye